Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Forcément, en ce moment, on aime bien être à côté des sapins. On est en période de fête. Et quand on pense évidemment aux fêtes de fin d'année, on pense bien sûr à Noël. Et quand on pense à Noël, on pense à la solidarité. Bienvenue dans ce marché. Un marché pas comme les autres. Ici, tout vient de France. Tout est fabriqué avec responsabilité. C'est le Noël du fleuve. C'est un marché de Noël solidaire. On va en parler avec vous, Rebecca Owona. Merci de nous accueillir. Ce marché a existé pendant presque 7 ans du côté de Péberlan, 7e édition. Maintenant, vous êtes sur les quais. C'est quoi l'ADN ? C'est quoi le principe de ce marché pas comme les autres ? Ce marché dit d'économie sociale et solidaire a pour but de permettre à des jeunes créateurs d'entreprises qui ont bénéficié d'un micro-crédit de la part d'une structure comme la Caisse sociale de développement local que je dirige, des jeunes créateurs qui se lancent, qui ont besoin de tester leurs produits, leurs services auprès du grand public, donc leur permettre de le tester sur un lieu à fort passage, dans des conditions financières plutôt avantageuses et dans un petit écosystème protégé, et aux côtés de commerçants beaucoup plus confirmés de la ronde des quartiers qui sont là pour être finalement locomotives, moteurs, et leur donner un peu de conseils sur la manière de présenter leurs produits. Donc il y a un échange de bonne pratique. Il y a une solidarité entre les créateurs d'entreprises et bien entendu tout ça dans le respect d'un commerce équitable, avec le souci que tous les maillons de la chaîne soient bien rétribués. Et tout ça pour le bonheur d'une clientèle toujours en quête de sens et de traçabilité en tout cas des produits. Alors donc en effet vous disiez la CSDL les a aidés, les a aidés financièrement, les a accompagnés pour certains. Ça veut dire que tout ce qu'on voit là, tous ces produits, ce sont des vêtements, c'est de la nourriture, ce sont des boissons, ce sont bref des produits de la vie de tous les jours, c'est 100% français ? Alors 100% français, oui et non en fait, puisque nous avons quand même des sacs qui sont faits à base de plastique du Burkina Faso, nous avons un restaurateur portugais. C'est 100% local en tout cas, d'où ça vienne. Fait main en fait, et fait main dans un souci effectivement de développement durable, d'utiliser des choses vraiment naturelles et d'expliquer aux consommateurs qu'au-delà du produit, il y a des valeurs derrière effectivement, qui sont des valeurs d'économie sociale et solidaire et que tous ces chefs d'entreprise portent. Voilà. Exactement. Alors c'est intéressant ce que vous disiez, parce que vous voyez, on le voit, il y a des bières, il y a des fromages, des brioches, tout est local. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la sensation qu'il y a quelques années, un marché social et solidaire, c'était un peu réservé à une niche, à des gens, on va dire, un peu avertis. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a quand même un changement dans les mentalités, on le voit même dans les derniers sondages, dans ces fêtes de fin d'année, il y a un tiers des français qui disent être prêts à acheter des produits reconditionnés, recyclés, responsables. Tout à fait. C'est ça. Je pense que les clients ont besoin maintenant d'autre chose, reviennent à des choses, des achats, on va dire, qui ont plus de sens finalement et qui sont porteurs de plus qu'un simple besoin de consommation. Ils ont besoin de connaître l'histoire, l'histoire de celui qui fabrique, l'histoire de celui qui produit, plus ou moins loin de celui qui fabrique ici. Et ils achètent plus qu'un produit. Et les personnes, les clients potentiels, c'est ce qu'ils recherchent, acheter finalement plus qu'un produit, une histoire. Exactement. Mais c'est exactement ce que j'allais vous poser comme question. Vous qui côtoyez ces gens-là, ce ne sont pas que des gens qui d'un côté ont des fournisseurs et de l'autre des clients et vendent et font du fric. Ce sont des gens qui racontent des histoires. Oui. Et la plupart du temps, ces créateurs d'entreprises ont eu des vies avant. Ils ont été effectivement dans des secteurs d'activité qui sont plus ou moins consuméristes, très consuméristes. Et à un moment donné, ils ont eux-mêmes recherché à produire quelque chose qui leur ressemble plus. Ils ont effectivement laissé cette société, on va dire, dite de consommation. Et ils ont voulu proposer quelque chose, effectivement, qui soit plus solidaire, plus collaboratif. Et c'est très souvent pour une deuxième, une troisième, voire une quatrième vie. Ils ont rebondi après un accident, on va dire, de la vie, des fois. Ou après, effectivement, une volonté de se reconvertir complètement dans autre chose et de changer de vie. Donc, ces personnes-là font partager, au travers de cette nouvelle vie d'entrepreneur, font partager à la clientèle, au grand public, cette quête, effectivement, de sens et cette nouvelle histoire, finalement. Vous allez être présents ici jusqu'à Noël. C'est une fierté pour vous de mettre, jusqu'au 24 décembre, c'est une fierté pour vous de mettre, ben voilà, comme ça, en plein air, toutes ces histoires. Oui. Ah oui, oui, nous sommes très fiers avec la ville de Bordeaux, la ronde des quartiers. Je pense que là, on a réussi à mettre en place une opération qui a prouvé son intérêt pour le grand public, qui perdure et qui, effectivement, donne, effectivement, le sentiment, en tout cas, que là, on fait quelque chose, en tout cas, d'utile. On fait quelque chose qui en dit long, en tout cas, sur ce que l'on recherche tous aujourd'hui, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait vibrer. Et on est fiers de pouvoir y contribuer aujourd'hui, nous, Caisse sociale de développement local. En tout cas, on sent votre passion dans ce combat. Oui, merci. Merci, Rebecca. Venez, je vais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Safiatou. Safiatou Fort. On m'a dit, ça va, Safiatou ? On m'a dit, vous allez voir, Safiatou, elle, depuis le début, depuis le début de l'histoire de ce marché, elle est là. Safiatou, elle vient d'arriver. Elle a fait 30 heures de vol. Elle arrive de Ouaga, Ouagadougou, au Burkina Faso. Exactement, oui. Et pour cause, pourquoi vous arrivez de Burkina ? Parce que tout ça vient de Ouaga. Tout ça vient de Ouagadougou, la capitale, et plus précisément de Bobo du Lasso, la deuxième ville culturelle et économique du Burkina Faso. Donc, ce sont des sacs que nous réalisons en coopérative de femmes, avec l'idée de participer aussi aux problématiques du développement durable à travers le recyclage de poches plastiques. Jusqu'à récemment, le Burkina Faso aussi a interdit complètement les fameux sachets noirs au Burkina Faso. Donc, puisque nous avons contribué à leur élimination, presque, maintenant, nous produisons aussi nos sacs à partir du coton 100% produit au Burkina Faso. Ça veut dire que là, tout ce que l'on voit là, ces petites trousses, ces sacs, ces cabas, c'était au départ du plastique. On a parfois la sensation que les pays en voie de développement, parce que le Burkina Faso fait malheureusement partie des pays les plus pauvres au monde. On pourrait se dire que ces pays-là sont très loin du message développement durable, éco-responsabilité. C'est faux ? C'est vraiment faux. Il suffit de faire le déplacement pour comprendre que le peuple burkina fait très, très consciencieux. Depuis des années et des années et des années, ça a mis du temps avant que les gens acceptent l'idée qu'il fallait se débarrasser des sachets plastiques. Mais le travail des femmes a fait que, maintenant, on a compris qu'il fallait s'en débarrasser, que c'était du pétrole même recyclé. Après avoir contribué aux ateliers dans les écoles, auprès des femmes, dans d'autres associations féminines et pas féminines, maintenant, tout le monde a compris qu'il faut avoir des cabas pour faire ses courses, que ce soit en tissu ou autre matière, mais le plastique, non. Je suis dans un pays riche, je suis dans une belle ville touristique sur les quais. J'achète un produit qui vient du Burkina Faso. En quoi j'aide le pays ? En quoi j'aide l'économie là-bas ? Vous aidez l'économie parce que c'est fait par déjà une coopérative de femmes. Et c'est une multitude de métiers, depuis celles qui ramassent les déchets jusqu'aux tisseuses, celles qui font les bâtiques, qui sont des vrais tableaux en fait. Ça, c'est fait à partir de dessins réalisés à partir de cire chaude qu'on élimine au fur et à mesure, peint avec des teintures naturelles. On en a avec de l'argile, donc c'est vraiment écologique. Et tout ce monde, c'est à peu près entre 80 et 100 femmes qui font ce travail-là. Donc, elles en vivent, elles envoient leurs enfants à l'école. Dans notre coopérative, les enfants ne sont pas employés. Au contraire, nos salaires permettent d'envoyer les enfants. Ça, c'est bien, c'est une belle histoire. Mais c'est vrai, Rebecca le disait. Finalement, votre stand, comme tous les autres stands, raconte des histoires. Chaque objet a une histoire. Tout à fait. Et nous, notre histoire, c'est de, à partir de quoi, de façon endogène, nous-mêmes, nous pouvons nous prendre en charge. Voilà. Donc, nous, notre idée a été de ramasser les sachets. Et maintenant, nous avons contribué au travail du gouvernement à l'interdiction totale du sachet plastique au Burkina Faso. Et maintenant, le coton du Burkina Faso, c'est le premier produit d'exportation. Nous allons maintenant faire des sacs 100% coton. Eh bien, ça fait à tout. Je vous dis bravo. Parce qu'elle a fait le voyage. Elle sait de quoi elle parle. Elle est allée sur le terrain. Et bonne fête à vous. Tiens, vu qu'il y a Johan David qui est là en direct, on va marcher ensemble. Johan, ça va Johan ? En charge de l'économie, de l'emploi pour la métropole, pour Bordeaux Métropole ? La mairie de Bordeaux. La mairie de Bordeaux, voilà. Mais la mairie fait partie de la métropole. Ce marché, il est important. C'est tout un symbole à l'heure où on parle d'emploi en permanence. Alors, ça fait 7 ans qu'on portait ce marché. Là, c'est en plus une belle année parce qu'on n'a jamais eu autant d'exposants. Et l'idée, c'est derrière un acte d'achat, soutenir une belle histoire. Des personnes qui ont créé l'entreprise par du microcrédit parce qu'ils étaient en difficulté. Des personnes à la pépinière artisanale qui sont en train de se tester. Et après, on a mis un ou deux commerçants parce que vous avez vu « Je suis gourmand » sur les trucs à manger. On va aller les voir. Voilà, qui sont du produit du terroir. Et merci encore à vous parce que ce marché ne pourra vivre que parce que le public va venir sur le parvis de la maison éco-citoyenne jusqu'au 24 décembre. On va pouvoir se faire plaisir, passer un bon moment et derrière son acte d'achat, acheter autre chose. Acheter dans un secteur innovant, vous avez vu quelques interviews. Soutenir des créateurs, soutenir des choses complètement improbables qui sont magnifiques. Mais quand ils vont vous expliquer d'où ça vient, vous n'allez jamais croire, notamment sur la partie recyclage. Franchement, même si tous les commerçants sont importants, surtout à Bordeaux, puisque c'est le premier bassin d'emploi pour l'agglomération bordelaise de commerce, sortir un peu des sentiers battus, des grandes marques, quelque part, ça fait un peu du bien. Mais ça fait du bien, mais pour nous, il n'y a pas d'opposition. La Ronde des Quartiers le co-organise avec nous, cette manifestation, parce que ce sont des commerçants comme d'autres. Mais là, on avait envie de mettre le commerçant avec un H d'humain encore plus en valeur que les autres. Et on a quelques commerçants anciens qui viennent donner des conseils à ces commerçants un petit peu nouveaux. C'est important parce que vendre, c'est un métier aussi. On peut faire du recyclage de l'ESS, on a besoin à un moment où elle est la relation client. Et donc, les commerciants qui ont un peu plus de bouteilles, grâce à la Ronde des Quartiers, vont venir faire un peu de coaching, organiser un petit peu les choses, parce qu'il y a toujours besoin de ce regard d'experts. ESS, économie sociale et solidaire. Merci, Johan David. Merci beaucoup. On va justement aller en voir un jeune entrepreneur. Il s'appelle Dev Auger. Il est là et pour cause. Votre histoire, elle est toute jeune. Elle a un an et elle s'appelle les théiers solidaires. On est du côté de la Réunion. Oui, alors effectivement, les théiers solidaires, ça renvoie à un terme qui correspond à des théiers anciens dans une forêt à la Réunion, du côté de Grand Coude. En fait, au moment des précipitations, quand il y a beaucoup de vent, des cyclones, les théiers vont se greffer les uns aux autres, s'entraider. Et du coup, on les appelle les théiers solidaires. Et je trouvais que ça correspondait très bien justement à ma démarche, justement de mettre en avant des producteurs qui sont engagés pour le respect de la nature, mais aussi pour l'humain. Donc, c'est souvent des coopératives, des petits producteurs. Ils font énormément pour la communauté. Ils initient des projets socio-éducatifs. Vous m'en servez un de petit thé parce qu'il fait froid. Alors, au-delà de l'histoire, c'est aussi des bons thés. C'est quoi les parfums des thés venant de la Réunion ? Alors, ce n'est pas que des thés de Réunion. Il y a sept pays actuellement. Donc, il y a le Sri Lanka, il y a le Japon. Là, par exemple, on va goûter un thé. Vous allez goûter un thé d'Inde qui s'appelle Tulsi. En quoi, pour vous, faire ce que vous faites là, ce n'est pas vendre un thé comme les autres ? Non, justement, le principe, c'est de faire découvrir des producteurs. Ce n'est pas juste mettre en avant un goût. C'est vraiment essayer de raconter leur histoire. Donc là, par exemple, on a une coopérative dans la SAM, dans le nord-est de l'Inde. Et c'est une communauté gérée par une femme. Ils font énormément pour les travailleurs. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant dans ma démarche. Et moi, ce que j'aime bien dans votre démarche, c'est qu'elle est complète, cette démarche. Si on achète du thé chez vous, par exemple dans ces boîtes-là, avec ces emballages cadeaux, ça aussi, ce n'est pas comme les autres. Exactement, oui. J'ai pris le pari, justement, de faire des coffrets cadeaux sans fioritures, sans chichi, sans plastique. C'est emballé façon furoshiki, c'est une technique japonaise, avec du tissu qui est réutilisable. À l'intérieur, c'est des paquets de thé. On a des coffrets thématiques thé vert, des couvertes. Et puis, par exemple, j'ai également des pochons, juste ici, et des boîtes avec les chutes que vous voyez. Par exemple, les chutes de tissu, j'en fais des boîtes de thé. Vous l'avez compris, depuis le début de cette émission, le plastique n'est pas le bienvenu. En tout cas, félicitations. Mais alors, c'est incroyable, parce que sans bouger, en restant là, à côté de vous, sur les quais, qu'est-ce qu'on voyage ? Exactement, on voyage, et c'est justement, on ferme les yeux, on goûte et on est partout. Vous me le laissez, le thé d'Inde. Je termine l'émission et je viens de boire. Merci beaucoup, Edèv. On va terminer, regardez, parce qu'on voyage tellement en quelques mètres sur ces quais. Regardez, il y a aussi de la gourmandise internationale. À ma gauche, Anna, spécialité d'Arménie. À ma droite, spécialité du Portugal avec Sarah. Regardez comme c'est beau tout ça. En quoi c'était important pour vous, Anna, de participer et d'être présente à ce marché ? Déjà, je présente très rarement sur Bordeaux ma cuisine. Donc moi, ça me fait plaisir de voir un autre public qui a cuisine, voir d'autres réactions, d'autres retours. Et aussi, comme on est plusieurs êtres de différents pays, ça fait comme si on fait le tour du monde en cuisine. Exactement. Et puis racontez encore une fois des histoires. Oui. Parce que ça, vous le cuisinez depuis que vous êtes enfant avec votre mère, votre grand-mère, etc. Non, je ne cuisinais pas, je regardais. Oui, voilà, mais ça fait partie. Je me suis cuisiné quand je me suis mariée avec un mec qui aime manger. Et ici, alors là, les pastilles de Nata, on ne présente même plus. C'est la star du Portugal. Le poulet grillé, Sarah. Ça aussi, c'est un plat spécialité de Lisbonne et de ses grandes villes. Et des petites, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Alors, c'est intéressant, vous ne vous connaissiez pas. Et là, vous allez vivre cette fin d'année ensemble. Ensemble, c'est ça. On vient de se connaître aujourd'hui. Et je pense que tout ça va bien passer. C'est quand même tout un symbole. Quand on pense à Noël, on pense à l'international. C'est une histoire planétaire, ces fêtes de fin d'année. Oui, c'est ça. Alors, vous, votre spécialité, la spécialité du Portugal dont vous êtes fière et que vous aimez présenter aux gens. Dans tout ça. Pastelle de Nata. Ah, elle est fameuse. C'est la star, ça. Oui, c'est la star. C'est la star. Après, on a le poulet aussi, pour que les gens puissent goûter, les gens qu'ils n'ont pas goûté encore. Et après, on a le Porto. Le Porto ? Oui. D'ailleurs, je crois que Bordeaux et Porto sont jumelés. Oui, je pense aussi. Les deux villes sont jumelées parce que le Portugal, vous êtes leader notamment dans la fabrication des bouchons de Liège que l'on utilise dans le Bordelais. On a pas mal d'ousines de bouchons de Liège. Après, on a le beignet de morue, le conserve, le thon, on a pas mal de conserve, le gâteau de chacoterie de Port-Noir. La soupe et la sandwich pifana. Responsabilité, solidarité, gourmandise. Je crois que ça y est, Noël a commencé. Merci, mesdames. Merci de nous avoir suivis sur TV7, très belle semaine. A bientôt, salut.